Si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est sans doute parce que vous avez choisi de vivre une vie haute en couleur. Et vous savez tout comme moi que la vie nous donne des coups. Mais lorsque les champions, les athlètes de haut niveau, les sportifs, les virtuoses reçoivent des coups dans leur vie, dans leur carrière, pour arriver au sommet, ils se relèvent toujours encore et encore. Comment faire quand on est entrepreneur ou patient de liberté pour développer ce mental de champion, pour pouvoir se relever à chaque fois que les obstacles viennent sur notre route et pouvoir atteindre les objectifs qui sont importants pour nous ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 11 stratégies puissantes pour vous aider à développer un mental de champion et réussir les projets qui sont importants pour vous. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton rouge juste là, s'abonner, et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. La première des stratégies à pouvoir suivre pour développer un mental de champion, c'est soigner votre langage interne. La manière à laquelle vous vous parlez aujourd'hui. A l'intérieur de vous-même, il y a cette voix qui vous parle en permanence. Et dans certains moments, cette voix vous encourage, vous motive, vous stimule. Et puis dans d'autres moments, cette voix vous diminue, elle vous décourage. Il y a donc votre meilleur ami et votre pire ennemi. Les deux font partie de vous et c'est vous-même finalement. Et puisqu'on passera tellement de temps ensemble avec nous-mêmes, pourquoi ne pas faire en sorte que ce moment, ce temps soit plutôt agréable ? Et quand c'est agréable, c'est lorsqu'on est avec quelqu'un qui nous motive, qui nous encourage, qui nous stimule. Et certains moments qui nous alertent sur certains dangers, mais qui nous permettent de façon très lucide de pouvoir avancer. Comment faire pour changer le langage interne ? La plupart des gens se parlent très mal à eux-mêmes, se disent, tu ne mérites pas, tu es un moins que rien, tu n'as pas la capacité d'eux, tu n'es pas assez talentueux pour. Et lorsque cette voix vient à l'intérieur de vous, il faut tout simplement la neutraliser. En prenant tout simplement une stratégie simple, c'est de vous décaler, de vous sortir de la situation pour observer, mettre de la lumière sur ce qui se passe. En d'autres termes, prendre conscience de la situation et observer la scène. Réalement, cette première stratégie vous aidera déjà à déjouer un peu le plan de cette voix qui commence à vous parler et qui espère ne pas être démasqué. J'ai partagé d'autres vidéos dans lesquelles je parle plus en profondeur de cette stratégie, comment réellement transformer cette voix et avoir une voix motivante et inspirante. Vous pouvez la découvrir quelque part sur cette chaîne. Le conseil que je veux vous donner pour cette première stratégie, c'est parlez-vous comme à la personne la plus importante pour vous sur cette terre. Imaginez cette personne à qui vous voulez vraiment le plus de bien. Si elle vient vous voir, comment la traiteriez-vous ? Comment lui parleriez-vous ? Que feriez-vous pour lui donner et lui porter le plus d'attention qu'elle mérite ? Puisqu'elle compte beaucoup pour vous. Eh bien, parlez-vous de la même façon à l'intérieur de vous-même. Et c'est le minimum que vous devez vous autoriser à avoir. La deuxième stratégie, c'est détachez-vous de vos pensées. Lorsque je dis détachez-vous de vos pensées, c'est quoi ? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, on a des pensées qui passent tout le temps dans la tête, cette voix, le meilleur ami ou le pire ennemi. Et souvent, lorsque l'on se parle mal, on a le sentiment que c'est une vérité, que c'est la vérité. On dit par exemple, j'ai le sentiment que je suis nul, on pense qu'on est vraiment nul. En réalité, si vous prenez cette deuxième stratégie vraiment en suivant ce que je vous conseille, c'est de vous détacher de vos pensées en vous disant ce n'est qu'une pensée, c'est une perception, ce n'est pas forcément la réalité. Vous pouvez donc la remettre en cause. Et le simple fait de vous dire, mais non, je ne peux pas encore être touché émotionnellement parce que ce n'est pas comme si c'était la réalité. C'est une pensée, c'est une perception, il faut que je puisse interpréter, comprendre ce qu'il y a derrière. Simple stratégie, vous êtes d'avoir un mental de gagnant. Parce qu'à chaque fois que la fatigue émotionnelle veut vous prendre, parce que vous avez le sentiment que vous êtes nul, vous ne savez pas faire des choses, vous ne savez pas avancer dans votre business, dans votre activité, automatiquement on relativise les choses parce qu'on se dit ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas la réalité. Et il y a comme ça un décalage pour vous observer en tant qu'une fois de plus spectateur de votre propre histoire, du phénomène qui est en train de se passer en vous. Et ça vous aidera donc à neutraliser, à avoir ce mental, ce mental de gagnant et de champion pour avancer sereinement. La troisième stratégie pour développer ce mental de champion, c'est prenez vos responsabilités en toutes circonstances. Prenez la responsabilité sur les choix que vous faites, que vous avez fait dans le passé aussi. Prenez la responsabilité sur ce que vous avez aujourd'hui, matériellement par exemple. Faites aussi, prenez la responsabilité sur ce que vous êtes aujourd'hui, la personne que vous êtes devenu. Si vous aimez certains points de vous ou si vous aimez moins d'autres points de vous, il faut prendre simplement cette responsabilité. Je dis ça parce qu'il y a bien souvent cette tendance plutôt spontanée d'avoir ce côté victimaire. On est une victime, mais la faute, elle vient des autres. C'est mes parents, c'est la société, c'est le manque d'argent, c'est la situation économique, c'est la culture, c'est le pays dans lequel je suis né, c'est le président, c'est le gouvernement, ce sont les politiques, c'est le voisin, c'est mon partenaire, c'est mon client. Bref, toujours la responsabilité sur les autres. Et pour développer un mental de gagnant et de champion, vous devez impérativement prendre la responsabilité sur vous. Ça vous durcira de l'intérieur, vous aidera justement à garder le cap, à grandir, fortifier chaque chose et prendre la responsabilité, non seulement sur les situations qui vous plaisent moins, mais également dans les situations dans lesquelles vous vous sentez victorieux. La quatrième stratégie, c'est toujours en permanence, c'est orienter solution et non pas problème. Il y a des gens autour de vous qui adorent les problèmes. S'il n'y a pas de problème, rien ne se passe, il n'y a rien de plaisant. Peut-être que c'est vous aujourd'hui et lorsque vous allez suivre cette vidéo, vous allez identifier en étant spectateur de votre propre vie, de votre propre comportement et attitude et ça vous aidera à grandir. Observez, les gens aiment les mauvaises nouvelles, ce qui se passe de mauvais. On parle souvent d'un train qui arrive en retard, mais les trains qui arrivent alors, on n'en parle jamais. Aux informations, on ne parle que des mauvaises nouvelles, sinon ça ne marcherait pas. Et les gens aiment bien ça. Donc on voit le problème, la douleur, la souffrance toujours. Par contre, la solution, on ne l'aperçoit pas. Une personne qui développe un mental de champion est en permanence orientée vers la solution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. À chaque fois que vous avez un problème et que vous voulez l'exposer, avant même de l'exposer, en vous disant j'ai le problème, pensez déjà quelles sont les solutions potentielles. Et les solutions existent déjà, mais inconsciemment, vous également, comme les médias, comme les trains qui arriveraient en retard, vous êtes attachés aux mauvaises nouvelles, aux problèmes. On regarde toujours ce qui est plus sombre parce que c'est ce qu'on voit plus facilement. Pensez toujours à la solution parce qu'il y a toujours une solution qui existe et le mental de gagnant se développe par simplement un exercice quotidien. Chaque fois que vous vous surprenez, problème, où est la solution ? Quelle est la solution dans cette situation ? La cinquième stratégie, c'est identifier vos objectifs de cœur et rappelez-vous chaque jour de votre vie. Les objectifs de cœur, c'est les choses pour lesquelles vous faites les choses, avec cœur, avec passion. Ce n'est pas simplement une décision rationnelle que vous avez prise en disant je vais faire simplement ce type d'études ou je vais choisir ce boulot ou ce métier ou cette activité. Non, en réalité, derrière ce choix, il y a une raison et une raison de cœur. C'est-à-dire que lorsque vous en parlez, vous avez la chair de poule. Il y a comme ça des frissons qui vous envahissent, qui vous prennent de partout et vous êtes touché à l'intérieur de vous-même. Et ce sont les raisons de cœur qui vous aideront, qui vous permettront lorsqu'il y aura comme ça le vent qui soufflera contre vous, vous sentirez cette force. Comme ça, le mental de champion vous aidera à chaque fois que vous y penserez à vous le rappeler. Et quand je dis rappelez-vous en permanence, il ne suffit pas une seule fois de vous asseoir ou de faire un séminaire ou un partage où on vous dit « pensez à vos objectifs, vos raisons de cœur » et les oubliez ensuite. Je vous invite à le faire plusieurs fois par jour. Chaque jour, le matin, vous y pensez et en fin de journée également parce que toutes les choses que vous faites, que vous obtenez, que vous incarnez dans les situations dans lesquelles vous êtes doivent toujours servir à une cause, à quelque chose de plus grand de vous. Et de réaliser ces choses de cœur, c'est une chose qui est importante, c'est un moteur qui vous aidera à garder le cap et à développer ce mental de champion. La sixième stratégie, c'est « projetez-vous dans votre identité gagnante, dans votre identité de champion ». Nous avons toutes et tous une identité gagnante, c'est-à-dire qu'une identité qui est meilleure que la version précédente. En d'autres termes, chaque jour, on développe une nouvelle identité gagnante. Aujourd'hui, vous avez sans doute progressé par rapport à l'identité moins gagnante ou plutôt perdante que vous aviez peut-être qu'il y a quelques années auparavant dans un domaine spécifique. Et comme ça, chaque jour, nous grandissons. C'est ce qu'on appelle la progression, la croissance individuelle. Chaque jour, nous permet de progresser. Et chaque jour, on tend vers une nouvelle identité gagnante. Et cette identité gagnante, c'est la personne que vous rêvez de devenir. Et lorsque vous êtes cette personne que vous rêvez de devenir, il y a fort à parier que vous faites des choses différentes qu'aujourd'hui. Vous faites des choses aussi différemment que celles que vous faites aujourd'hui. Lorsque vous êtes face à une situation donnée, vous gérez votre attitude, les habitudes que vous avez, le comportement, les actions que vous posez sont différentes. C'est pour ça que vous avez, évidemment, autour de vous, toutes les récompenses qui sont les plus importantes pour vous. Vous voyez ce que je viens de faire ? Je viens simplement de me projeter dans cette identité gagnante, vous dans le futur, et vous le ramenez au présent. Et vous vous dites à chaque fois, quand je suis dans cette situation qui est un peu difficile, dans laquelle j'ai envie de poser le genou à terre, comment ferais-je si j'étais déjà dans cette identité gagnante ? Et comme je suis dans cette identité gagnante, voici comment je vais agir, comment je vais réagir, comment je vais gérer les émotions, comment je vais communiquer, comment je vais partager, et les actions que je vais poser. Ça change tout parce que ça vous permet d'avoir un vrai mental de champion. Dans toutes circonstances, vous imaginez cette récompense, cet état ultime, cette personne que vous rêvez d'être, c'est vraiment un développement de l'être qui passe même avant le développement du savoir-faire. La septième stratégie, c'est accepter le fait que vous serez défié, le fait que vous allez rencontrer des situations douloureuses et que ça fait partie de votre parcours de transformation et que c'est ok. Il ne faut pas vous dire, si j'ai des difficultés, que lorsque je rencontre des douleurs, des problèmes, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je mérite ça ? C'est une erreur justement de penser qu'on ne devrait pas avoir de douleurs, de souffrances et de difficultés sur son parcours. Lorsque vous avez développé ce mental de champion, vous réalisez que ça fait partie du parcours. C'est tout à fait normal et vous l'acceptez. Vous vivez très bien avec. Et justement, au plus vous rencontrez des défis, au plus vous savez vous entraîner à les dépasser, à les surmonter. Et lorsque vous en surmontez beaucoup, c'est comme ça que vous devenez votre nouvelle identité gagnante, votre version gagnante. Vous développez ce vrai mental de champion. Ce que je vous invite à faire pour ce septième conseil, c'est d'anticiper. Anticiper toutes les difficultés, les obstacles qui viendront. Même si vous n'allez pas vous focaliser dessus, vous vous focaliserez toujours sur les solutions, sur la route que vous allez choisir. Anticipez-les et ça fait partie du jeu. Parce que lorsque vous les acceptez, vous pouvez ensuite mieux les vivre, les surmonter et réussir à développer ce mental de champion qui vous aidera à grandir et aller là où vous souhaitez aller. La huitième stratégie, c'est modifier votre perception et la relation que vous avez avec l'échec. Je dis l'échec entre guillemets. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'échec n'existe pas vraiment. C'est ce que j'appelle l'insuccès temporaire. C'est-à-dire que ce sont des expériences. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreuses années, j'ai changé ma relation et ma perception avec l'échec. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui vivent très mal cette situation en disant que l'échec, c'est une fin en soi. Ça veut dire justement que je le prends pour moi, l'impression que je suis un nul, un raté, une mauvaise personne, que je ne suis pas capable d'eux. Donc, mon image diminue, ma confiance diminue et je ne peux pas développer mon business, mes affaires, aider mes clients et créer de la valeur ajoutée. Si vous changez votre rapport, votre relation, votre perception de ce mot échec qui devient un insuccès temporaire, ça veut dire que c'est une expérience enrichissante, que vous devez impérativement embrasser avec sourire et de le faire de la meilleure façon possible. Tant que vous ne vous arrêtez pas au moment où vous êtes dans un bas, un creux, tant que vous n'arrêtez pas, à ce moment-là, vous gagnerez toujours. Parce que quoi qu'il arrive avec le temps, avec la persévérance, avec l'assiduité, vous remonterez toujours. Un peu comme les courbes comme ça quand on regarde les indices boursiers depuis de nombreuses années. Oui, il y a des pics, des hauts et des bas, mais à long terme, ça monte toujours. Et vous avez comme ça, quand vous voyez à long terme, quand vous changez votre relation avec l'échec, vous savez que c'est un insuccès temporaire et surtout une expérience enrichissante qui deviendra une grande source d'inspiration pour de nombreuses personnes autour de vous. La neuvième stratégie, c'est soyez flexible en tout temps. Cette capacité de s'adapter dans toutes les situations et circonstances fera en sorte que vous affronterez toutes les difficultés beaucoup plus sereinement avec un vrai mental de gagnant. Si vous êtes trop rigide et que vous attendez absolument tel résultat précis, l'objectif que vous avez fixé, c'était pour telle date précise ou le résultat attendu, vous disiez telle parole à votre partenaire de business ou partenaire de vie et vous attendiez à tel retour. Si le retour n'est pas exactement celui que vous attendiez. Ou si votre plan d'action, votre projet a pris un peu plus de temps que prévu, vous risquez de mal le vivre et de souffrir de l'intérieur à chaque fois. C'est peut-être le cas aujourd'hui. À chaque fois, vous avez le sentiment que rien ne se passe comme vous voulez. Eh bien, prenez ici cette capacité, cette habilité, développez cette attitude de flexibilité. La flexibilité, c'est quoi ? C'est qu'on garde toujours la même stratégie, on a toujours le même plan, on a la même vision, on va au même endroit. Mais on peut, à certains moments, prendre des routes différentes, tenter de modifier pour pouvoir adapter certains paramètres. C'est la force même des personnes qui créent de grandes choses. Elles sont dans un état d'esprit où elles ne sont pas trop rigides, elles décident de modifier la vision qu'on leur impose. Parce que dans la vision qu'on leur impose, on s'est arrêté jusqu'à une limite. Et pour pouvoir dépasser cette limite, créer de nouvelles choses, de nouvelles résolutions, dans les téléphones, dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans même la philosophie, dans les pensées, dans n'importe quel courant, toutes ces personnes qui sont sorties justement ont décidé d'être un peu plus flexibles. Au niveau des pensées, au niveau des comportements, de l'action et de tout ce que l'on fait. Pensez à être flexible pour vous adapter. La dixième stratégie, c'est apprenez à poser les bonnes questions. À vous poser les bonnes questions à vous-même et à poser aux autres les bonnes questions. Le mental de champion se développera parce qu'à chaque fois que vous serez dans une situation compliquée, complexe, douloureuse, difficile, vous vous poserez toujours les bonnes questions. Et ce sont les questions. Rien qu'en les posant de la bonne façon, vous trouvez de bonnes réponses. Et ces réponses vous aideront à avancer toujours sereinement, sans abandonner, avec persévérance, avec une force énorme, ce mental de champion. Vous posez les bonnes questions, vous étiez prêt à prendre une mauvaise décision. Par exemple, tout arrêter, changer complètement ou partir dans une direction où vous renonciez à votre projet, votre rêve. Et vous vous êtes posé une seule question. Pour quelle raison j'ai décidé de le faire le jour numéro 1 ? Et c'est peut-être simplement le fait de poser cette bonne question qui vous permet d'obtenir une réponse exceptionnelle, qui vous permet ensuite de continuer de persévérer et quelques temps plus tard de vous féliciter, de vous être posé les bonnes questions. Et puis, onzième stratégie, préservez-vous. C'est-à-dire, créez des limites également autour de vous. Créez des éléments de protection dans l'environnement, par exemple. Préservez-vous parce que vous développez un mental de champion. Vous êtes donc prêt à affronter de nombreuses épreuves, sans sourciller, sans faille, avec beaucoup, beaucoup de force en suivant les 10 stratégies que j'ai partagées avec vous précédemment. Mais, vous restez un être humain, nous sommes des êtres humains. Il y a ici la chair et la chair peut être faible. On peut être fatigué quand on avance dans son parcours de transformation. C'est pour ça que vous devez quand même vous préserver. Préservez votre environnement, par exemple. Soignez les personnes qui vous entourent. Préservez les choses que vous voyez, que vous lisez, les mauvaises nouvelles que vous entendez dans les médias ou les mauvaises fréquentations ou les mauvais endroits où vous vous situez. Vous vous mettrez tout simplement moins dans l'exercice, moins mis à rude épreuve pour vous tester inutilement. Les épreuves sont importantes parce qu'elles nous permettent de grandir mais il faut choisir les bonnes épreuves et ne pas laisser des épreuves inutiles vous faire perdre du temps dans votre parcours de transformation. Et quand vous développez ce mental de champion, sachez que vous avez toujours des failles. Nous sommes des êtres humains, c'est normal. Mais préservez-vous pour pouvoir maintenir votre avancée, avancez sereinement, avec confiance pour réaliser les choses qui sont importantes pour vous. Pour résumer ensemble les 11 stratégies qu'on a partagées ensemble pour développer votre mental de champion, de gagnant. Premièrement, soignez votre langage interne. Deuxième stratégie, détachez-vous de vos pensées pour les observer et ne pas vous sentir émotionnellement touché directement. Troisième stratégie, prenez vos responsabilités. Quatrième stratégie, orientez-vous toujours vers les solutions et non pas vers les problèmes. Cinquième stratégie, identifiez vos raisons de cœur et rappelez-les-vous chaque jour de votre vie. Sixième stratégie, projetez-vous dans votre identité gagnante septième stratégie, acceptez le fait que vous serez défié et mis à rude épreuve. Huitième stratégie, modifiez votre perception et votre relation avec le mot échec. Neuvième stratégie, devenez flexible en tout temps. Dixième stratégie, posez-vous les bonnes questions. Et puis, onzième stratégie, préservez-vous dans votre environnement et dans votre route de transformation. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous êtes entrepreneur dans le business, peut-être dans le business de la transformation, dans le coaching, dans la formation, consulting, bref, vous créez de la valeur ajoutée pour les autres où vous êtes sur le point de vous lancer. Et vous voulez savoir comment développer votre business, passer la barre des six chiffres, les 100 000 euros et puis la barre du million d'euros en créant de la valeur ajoutée pour les autres de façon simple. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez participer à une conférence en ligne offerte dans laquelle je vous montre le modèle de business simplifié que nous utilisons pour transformer de parfaits inconnus, donc des visiteurs en clients haut de gamme en moins d'une semaine avec un système modèle de business très simplifié que vous pouvez appliquer également à votre tour. Vous pouvez le découvrir en cliquant sur le i comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile ou le lien est quelque part ici dans la description. Vous recevrez simplement une invitation et vous suivra choisir la date qui correspond le mieux à vos meilleures disponibilités et vous pourrez suivre cette conférence depuis le confort de votre ordinateur. Voilà, mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi en poussant comme ça, en appuyant sur le bouton pouce vers le haut comme ça, juste au bas de cette vidéo. Vous pouvez également penser à vous abonner en cliquant ici sur le bouton rouge et s'abonner et puis penser à partager cette vidéo. Dites-moi au bas de cette vidéo en commentaire également qu'est-ce qui a le plus raisonné en vous dans ces 11 stratégies. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et échanger davantage avec vous. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès et de liberté. Partagez cette vidéo partout autour de vous. Mon amitié, c'était Zico Kiax. A très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501